Ah Gérard, mais on fait des rencontres, pas forcément des membres du jury, mais des personnes qui sont présentes et que, je dirais, les jeunes, les plus jeunes d'entre nous connaissent, j'ai la chance d'avoir à m'écouter Sofiane, bonjour. Salut ! Alors Sofiane, pour le commun des mortels et pour nos amis Jérômeois qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Ok, je te présente encore un peu. Moi je m'appelle Sofiane, je suis YouTuber, donc je fais des vidéos sur le cinéma, je parle de cinéma sur ma chaîne YouTube. Très bien, alors si on veut aller voir ta chaîne, si on veut s'y prononcer, puisqu'on dit comme ça, ça se passe comment ? Vous t'appelez Sofiane avec un Y sur ma chaîne, tombez sur moi. Alors, quelles sont les critiques que tu apportes ? Tu as plutôt un œil corrosif ou un œil plutôt gentil ? Quels sont les commentaires que tu fais sur des films ? Sur YouTube en général ou sur YouTube ? Sur YouTube en général et sur les films après. Ok, moi sur YouTube je ne fais pas de critiques. D'accord. Alors, je parle du cinéma, je parle de ce que j'aime, c'est fou de s'entendre ici à Gérard. Je pense que je résonne dans tout le pays. Vous m'entendez à Marseille ? J'ai cru que je t'ennuie là qui avait fait la moindre réflexion. C'est fou, c'est fou. On va nous entend jusqu'à vous ? Alors, en fait, sur toute la planète, puisqu'on est également en live sur le site et du festival, donc c'est partout sur la planète face au site du festival. Vous souviez ce qui m'entend, je ne sais pas, pas moi. Il vient de répondre, on m'entend. Oui, oui, il se fait bien. Du coup, je parle de cinéma, je parle plus de cinéma parce que je suis passionné, mais je ne quitte pas les films. Moi, je fais découvrir plutôt des films, je parle de production, j'explique un peu comment on fait du cinéma, donc je vulgate. D'accord, par contre, tu es un aficionaleur du genre fantastique. Oui, par contre, j'aime le cinéma en général, au global, et j'aime le genre fantastique. Peut-être que ce n'est pas le genre que j'aime le plus, mais j'aime ça, et c'est pour ça que je suis ici. Alors là, tu as déjà avalé combien de films sans vouloir discréer ? Tous les films de la commission qui ont été présentés, j'en suis à mon cinquième, je crois, oui, je trouve que c'est cinquième. D'accord, et tu as déjà un petit avis sur... Il y en a deux que j'ai déjà dit que je n'aime pas, je ne vais pas dire lesquels, mais il y en a deux autres que j'ai beaucoup aimé. La dernière, c'était Saint-Mode que j'ai adoré, je trouvais ça génial, je trouve que c'est un petit chef-d'oeuvre, j'ai beaucoup aimé. Et One Winner, The Apartment, le premier film, son réalisateur, ça j'ai vraiment adoré, un vrai divertissement. Très bien. Là, à Gérard-Armé, tu viens parce que tu as des partenariats avec SFR, Syfy, c'est ça ? Oui, moi je fais de l'influence du coup pour SFR et Syfy, et du coup, je poste des stories sur le compte Instagram de Syfy, et je fais des vidéos IGTV, des vidéos un petit peu critiques à trop le coup, sur les films que j'ai vus ici à Gérard-Armé, sur le compte de SFR. Et on voit effectivement passer sur SFR Actu des photos, des interviews, enfin bref, ça se passe super bien, quoi. Ah bah oui, oui, n'est-ce pas bien ? Alors Gérard-Armé, c'est la première fois que tu viens ou tu as déjà eu l'occasion ? Moi, c'est ma deuxième année, je suis venu l'année dernière. Oui. Voilà, dans le même cadre, pour les mêmes raisons. D'accord. Et comment tes téléspectateurs, tes youtubeurs avaient accueilli le fait que tu sois là l'année dernière ? Moi, je sais qu'ils me suivent de ouf sur Insta, ils aiment bien un peu voir la vie du festival, ils ne sont pas tous au courant de que ce festival existe. Parce qu'en vrai, dans... Et comptant, ça fait 27 ans. Non mais oui, oui, ça fait 27 ans. Mais voilà, les gens qui me suivent sur les interlocs sont patrons, même des festivals en général, à part le festival de Cannes, du reste, on ne sait pas trop. Et du coup, ils sont contents de découvrir ça, ils voient un peu mon avis sur le film, et j'espère leur donner envie de découvrir plus de festivals, et notamment celui-ci. Très bien. Si tu avais un dernier mot à dire à nos amis Jérômeois, Jérômeois qui nous écoute, aux jeunes qui te suivent à travers YouTube. Vous m'entendez vraiment dans le monde entier, là ? C'est dans le monde entier. Qu'est-ce que je peux dire comme dernier mot ? Non, mais c'est fabuleux ici, je suis très content d'être là, et je reviendrai jusqu'à ce que... rien du tout, je reviendrai trop là, en fait. Voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine, alors. Avec plaisir, je serai là. Voilà, c'était Sophia, mesdames, messieurs, youtubeurs pour les plus jeunes qui ont l'habitude de suivre sur Internet. Voilà, merci beaucoup. Merci.